... Monsieur Mme Paul Labbé-Anseau-Griffon, 1er février 75, deuxième partie. Vous étiez en train de nous conter que vous étiez allé chercher Dr Réunion. Oui, puis là, je suis parti pour Dr Réunion, ça descend la bain, elle dit, ta voiture ne monte pas, elle dit, c'est des blagues qu'il m'a faites. Elle dit, t'es un chemin qui mène pas mal, j'ai dit non, il ne mène pas beaucoup là, mais j'ai dit tout à l'heure, même qu'on prend le vieux chemin, ça va descendre. Elle va voir comme il l'a fait, ça descend, je suis là. On parle de la cour des Langlois, là, on passe, on passe. Il est sourd à la voiture, dans les pots de cordel, et il dit, maude, il est fou. Il dit, c'est pas bien châle, moi, j'ai dit, ça se peut que je suis fou, mais vous êtes aussi fou que moi, vous. Vous avez un soutien, j'ai dit en partant, et j'ai dit là, j'ai dit là, il n'y a pas de pardon, murs ou vis, ça va descendre. Je vois qu'on rembarque, c'est bien dans la voiture, c'est pas le fait, arrête, arrête, il dit, prends un cigare, il dit, quand je mène à le docteur, moi, j'ai pas le temps de fumer, on mène à le docteur. On arrive, c'est Michel Lacasse, là, il dit, jamais d'autre, tu n'en vas pas avec toi, jamais. Alors, j'ai dit, c'est correct, ça parlait. Il y avait Louis Sinet, qui a sorti de Léon Sinet, il y a des tailles d'allier de chevaux, il y a des autres aussi, hein. C'est à Louis qui devait le monter, mais pas mal de gamache, c'est aussi, il y a aussi Pandore, à moi. J'ai dit à Louis, essaye de monter, je l'ai versé en salant, j'ai dit, il m'a dit que je ne m'entendais pas bonne, hein, puis j'ai dit, coudonc, il dit, il va monter. Louis, il a monté. Il est arrivé, en disant, deux mots, tu fous, il dit, jamais d'autre. Les accouchements, ça se faisait comment? Est-ce que le médecin pouvait venir chaque fois? Non, non. C'était à ma mère, l'abbaye, la mère de Paul, qui faisait les accouchements. Et puis avant ça, avant mon temps, j'étais jeune, c'était Mme Terdiot, puis avant ça encore, c'était Mme Boulay. Mais les médecins, dans ce temps-là, ne connaissaient pas beaucoup, hein. Moi, j'ai eu le médecin seulement pour mes jumelles, mes deux dernières, c'est tout. À part de ça, j'étais toujours grand-maman à l'abbaye qui faisait les accouchements. Elle était vraiment bonne. Il y a 3000, je pense, 3000 enfants, ma mère. Ah, il venait à la chercher à Cap-des-Rosiers, puis à la grandeur de l'enseignement au fond, partout. Elle avait pris ça par expérience, je crois. Elle avait été déjà avec les médecins, puis d'autres vieilles, vous savez. Je ne sais pas, elle n'a jamais perdu un enfant. Il n'a jamais un enfant qui est mort de sa main, son accouchement, jamais. Pas si... Puis moi, j'avais tellement de confiance en elle, là, comme si ça avait été réellement le docteur, là. Vous savez, quand le grand-maman l'habitait dans la maison, j'étais certaine que tout allait bien aller. Pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Puis on restait 4-5 jours au lit, puis on s'élevait un petit peu, puis on s'en couchait encore, puis... Par exemple, 9 jours, là, on était bonne pour prendre notre ouvrage. Il vous proposait donc 9 jours, comme ça, sans travailler. Sans travailler, oui. On aurait pu travailler avant ça, mais... La femme me disait ça. C'était à mieux. C'est différent de nos jours, est-ce que ça vous surprend? Mais on était heureuse, monsieur. On était bien, puis on était heureuse. On connaissait pas mieux non plus, hein, et dans ce temps-là, bien, il n'y en avait pas de médecins, on pouvait pas faire plus, ça. Mais on était bien. C'est drôle, les gens ont enlevé les grandes familles, dans ce temps-là. Puis c'est rare qu'ils en mouraient à l'instant, on va dire, mon Dieu, on va remettre ça, ça. En partie, dans toutes les paroles, tu sais. Bien, vous autres, vous êtes en bas chez vous, vous avez eu de l'électricité avant nous autres, puis à l'heure du jour, tout ça, vous autres. Il y avait le docteur Martin, de mon temps, mais quand j'étais à l'écouvante Carbotane, c'était le docteur Martin. Elle était vieux. Oh, mon Dieu, c'est lui-même qui a aussi soigné ma soeur, qui est morte. Oui, lui, le docteur Martin, la même chose, il n'était pas... S'il avait eu connu un petit peu, c'est assez... Moi, j'ai eu le docteur de Marie-Horque, c'est lui, le docteur de Marie-Horque, qui a découvert que c'était à cette maladie-là. Je ne me souviens pas de son nom, par exemple, parce que je ne l'ai plus de même, une fois ou deux. Mais le docteur Martin, il a fait son grand possible, mais il ne pouvait pas faire plus. Ça le dépasse. Oui. Dis-moi, donc, comment c'est venu que vous êtes allé étudier à Carbotane, comme ça? D'abord, moi, je suis allée étudier au couvent de Grande-Rivière, chez les soeurs du Bonpasteur. J'ai commencé la petite école ici, j'avais 5 ans. Puis, rendue à 15 ans, là, bien, maman m'a dit... Moi, ma fête était toujours dans le mois de juin. J'avais eu 15 ans au mois de juin. Elle dit, l'année prochaine, dans le mois de juin, tu vas avoir 16 ans. Puis, j'ai parti à 15 ans. Tu vas aller étudier à Grande-Rivière, vous commencez, chez les soeurs du Bonpasteur. Puis là, j'ai été un an, là. Je suis revenue, puis je suis retournée. C'est l'année d'ensuite, au mois de septembre. Chez les soeurs de la Charité. Parce qu'il y avait une petite fille qui étudiait avec moi, qui me parlait des soeurs de la Charité de Carleton. Comment elle était bien, tout ça. Parce que ses parents avaient déménagé. Je pense que lui, c'était un homme qui contractait. C'était un contracteur, son père. Puis, il faisait des paroisse, comme ça. Puis, elle m'avait parlé des soeurs. Puis, c'est comme ça que je suis allée là. Puis, il y avait une de mes voisines, ici, qui était à Morplot. Enfin, d'ici, je suis un an. Donc, elle avait étudié chez les soeurs de la Charité. Puis, elle était morte. Je trouvais ça de l'ombre. Je suis allée. Et vous avez fait jusqu'à quelle classe à Carleton, comme ça? Bien, dans ce temps-là, vous savez, c'était pas comme aujourd'hui, hein? On faisait de la première à la neuvième, dixième année. Pas plus haut que ça, hein? Puis, moi, j'ai suivi les cours de ma presse d'école. Puis, j'ai fait mon cours commercial au complet. Pisténographie, dactylo. Je prenais l'anglais, je prenais le français. J'ai fait mon cours au complet. Je l'ai, mon secrétaire, on peut dire. Mais j'ai jamais sorti de la maison pour gagner un centaine. Non. L'année suivante, ma soeur a pris ma place. Puis, ma maman me disait toujours, « Flore, va aller étudier. Ensuite de ça, tu iras gagner. » Parce qu'on était seulement les deux filles, hein? Ça fait que... Bien, Flore, elle est allée étudier. Mais elle est morte. Elle est morte le 31 mars 1925. Ça fait que ma mère a dit, « Tu sortiras pas, tu vas rester avec moi. » Puis, j'ai eu dix de vent, puis j'ai eu vingt ans, puis je me suis mariée à vingt ans avec celui que vous voyez. Ça s'est passé comment pour que vous connaissiez comme ça, la vie du mariage? Savez-vous que c'est drôle, cette affaire-là? Bien, j'avais à tes bras de... Deux mois a pris avant ça, mais seulement que... Bien, j'étais pas... J'étais mort pour me parler. Même que j'avais sorti l'une de mes cousines, Céline Coulombe. Puis, le printemps, l'année que sa soeur est morte, ça, quand il... Quand le corps a monté chez le train, puis agaspé, c'était... On va dire que c'était un déluge, maintenant. C'était le mois de mars, hein? 30e mars. 30e mars. Là, ils ont traversé la baie avec le corps, avec des chevaux, dans son... Il n'a pas dit que tu aurais fait le tour par Saint-Majorique, qui n'exprimait pas au même, on traversait la baie, puis après ça, en prenant le portage, le lanceau qu'ils font. Vous avez laissé sur la glace? Oui. Mais je ne sais pas comment Simondon a traversé le portage... C'était une fuite renciée. C'était une fuite renciée. C'était une fuite renciée. La... Ils ont failli devarser 3-4-3 avec le sorcaille, donc. Rendu dans la rivière de Lansourifon, sur une de mes cousines, chez les femmes uspérées. Ça, ça s'ouvre la place que mon genre dresse, parce qu'il va y aller si c'est moins loin. Là, ils n'ont pas pu aller plus loin. Il y avait un bout de terrasse de pont de partie. C'était un pont couvert, c'était un pont couvert. À la place de celui-là, c'était un pont couvert. Là, on a dit 3-4 de nous autres, 3-4 de jeunesse, on ne peut pas t'avoir ça. Ça soit un corps. C'est vrai que là, même il y avait des bateaux, des chalas, qu'on partit par la mer, on partit l'autre bord de la rivière, ils ont pris la mer. Là, nous autres, on l'attache à un câble, à prendre le magasin des Robins. Le magasin qui roulait, on voit encore le salage. L'autre bord, c'est le directeur qui roulait. Puis là, on allait mieux à bout de traverser avec un bateau. L'autre bord, très bien. Puis là, on allait attacher notre bateau. On était allé, on savait que le corps était enlevé, parce qu'on les avait vus de l'autre côté. Puis, c'est drôle de vous le dire, parce que j'étais sur une cousine, une de mes cousines, une femme inspirée. Elle était au bout du poêle. Elle n'avait pas changé de l'in, elle était à temps. En la voyante, même, je lui ai dit à moi-même, tiens, je vais mettre ma femme. Sans savoir qu'est-ce que j'aurais dit. Non, mais en moi-même, vous savez, là. Puis, avant ça, on se voyait à des ententes, mais je n'avais jamais sorti avec. Puis là, on a jassé. On a dit, ben, coudonc, on ne va pas traverser la soirée. On va venir chercher demain matin, ben, l'eau va baisser un petit peu. On va venir chercher le sorquille. Puis, nous autres, ils sont au pire état d'autre. Ils sont tous restés là le soir. Puis, comme je l'ai fait, le lendemain, là, on est allé chercher le sorquille. Puis, dans ça, là, les gens se posaient, les gens... Dans nos maisons. Les morts à la maison. Oui. Ça roule, on n'a pas de salon mortuel. On l'a exposé là-dedans. C'est... Oui. Mais l'allonge, il n'y avait pas d'allonge, le salon n'était pas là, ça. Bon. Là, je sortais à une de mes cousines, moi, une petite coulombe. Puis, je suis sorti encore quelques fois avec. Puis, là, elle avait sa soeur, c'est moi qui a porté croate, ça, avec d'autres jeunesses. Tiens, enfin, je vois pas ça? Un mois? Un mois, ça, c'est un peu près. Comment ça? Il gardait le magasin, il était venu, le magasin. Puis, je suis mis au magasin le samedi après-midi. Elle dit... je suis mis au magasin les deux. Elle dit, « Assoir, on va me voir. » Elle dit, « La petite côte, elle dit, une brin. » Elle dit, « Descends. » Alors, j'ai des petits côtes de brin, je pense pas qu'il va aussi loin que tu penses, ce soir. Elle n'a pas parlé, mais en même temps, tu sais, c'est qu'il m'a douté. Le soir, quand j'ai arrivé, elle y avait pensé, pas de danger. elle est terminée un petit peu, c'est bien, puis la personne-là était pas grosse, elle faisait 132, va-t'il mardi? 125 livres. 125 livres, quand elle s'est mardi. Ouais. Tu veux bien, busquée, tu veux, elle va te fure, c'est quelque chose, tu veux. Encore plus, c'est ça. Bon, on s'est mis à sortir. On va sortir ensemble, puis on s'est marri le 13 octobre dans l'automne. L'année suivante. Non. L'année suivante. L'année suivante. L'année suivante. Et dans ce temps-là, quand on voyait avec une fille, on voyait pas dans le char, on voyait à la maison. Puis, des fois, on aurait désiré d'approcher un petit peu, puis on va dire, mettre la main sur quelque chose, bien, c'est impossible. Hein? Puis la mère était là, mais la mère, elle tricotait, puis disant, je t'ai un coup d'œil. Elle dure. J'ai monté l'horloge, bâtisse. Dans l'autre maison, on se tapait une chose, bien? Mais dans ce temps-là, rendu à 10 heures, ça a des gros veilliers, mon cher. Non, c'était tard. Ouais. Puis, pour les heures de veillage, au commencement, bien, 6h30, 7h. 7h, il fallait arriver pour veiller. Parce que, passer ça, il est trop tard. Mais là, il ne passe pas 10 heures. Puis là, on voyait, ouais, on voyait tout à contre. Il me semble qu'il était là, on jouait ensemble. Des fois, bien, il était bien décidé, mais il ne pouvait pas faire plus. Mais quand je rentrais, je cherchais mon côte, là, j'avais une chance, il disait, un petit bec. Allez, c'est pas ça, c'est un bec. C'était un anmi. C'est également les seules notifications que vous avez. Oui, oui. Ah oui. Contente-toi, content-toi pas, mais content-toi le que le bec. Non, mes parents étaient des bons parents, très bons parents, bien sévères. Des parents sévères. Beaucoup de surveillance puis bien sévères, je crois. Mais dites-moi donc, quand vous avez décidé que le mariage devait se faire, vous en parliez devant tout le monde comme ça à la maison, qu'est-ce qui se produisait? Il nous le demandait. Le mari, le garçon, demandait à sa fille. Puis si on était d'accord, on disait oui, puis si on n'était pas d'accord, on disait non. Il n'y a personne à grandement dans ça. Là, on parlait à la fille, une raison, bien la fille, elle va hôter aussi des femmes, comme ça, elle va tout dans. Puis là, on va se pas parler de mariage, hein? Non, bien elle disait là, on va dire nous autres. Elle dit, bien, elle dit, demande à papa. Elle dit, parle à mon père, puis elle dit, entre nous, bien, on avait pas d'aller chez le voisin ici, sans demander la permission à papa, puis à maman. Fallait demander la permission aux deux, nous autres, toujours. Je parle de moi, personnellement, fallait demander la permission pour aller chez nos voisins. Ah oui, on n'en a pas, on va dire, on va aller faire un petit saut, là, de notre propre chef, là. Non, 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 non. Mes parents étaient seveillent, puis si on avait été sans demander, on savait qu'est-ce qui nous attendait. Même jusqu'à l'âge de 20? Ah oui, monsieur. Ah oui, oui, là, là, je pense à Marder. Fait que, bon, bon, samedi, là, c'est la question de la grande bande, je dis, là, il y a des gens d'offres aux années. Elle dit, vas-tu voir quelqu'un? Elle dit, des fois, tu sais, la jeunesse demandant, on va dire, supposons que tu aurais ton mandat, à toi, dans le bout, tu sais, veux-tu venir faire la grande bande, pour moi, à soir, hein? Je veux me marier, puis, je suis gêné, demander au père, quoi faire la grande bande, elle dit, vas-tu être capable? Inquiète-toi pas, je dis samedi, ça, c'est... Bon. Moi, j'ai toujours été une personne très dure. C'est bon, il y avait parlé à son père, dans la semaine, de même, puis, il n'y avait pas à ton chouper, je pense pas qu'il n'y avait pas. Bon, j'ai dit, M. Ouellet, j'ai dit, vous savez, le bon Dieu a dit, demandez-vous recevoir. Elle a dit, je veux, moi, à soir, viens vous demander une chose. Elle dit, oui, elle va demander votre fille à mon âge. Ah, elle dit, mon père, elle dit, on se connaît bien, puis, des grands amis, il dit, ton père, tout ça, c'est quasiment la même famille. Et il dit, si vous savez, ben, du coup, moi, je n'ai pas l'exception, je suis prêt à donner ma parole. C'est un jour, ah, ben, ça m'a entartillé un petit peu, elle dit, plus rieuse, ça m'a dit, ça m'a dit plus qu'elle dit, Baptiste, elle dit ça, ben, bon, c'est une petite parenté, une petite parenté, avec ton père. J'ai dit, à ce moment, je suis bon, le pire est fait. Mais vous saviez d'avance qu'elle, elle, elle a dit de vous. Ah, oui, ah, oui, ah, oui, bon, tout le monde. Elle était contente. Ah, oui. Ça, ça se faisait devant un peu tout le monde à la maison. Oui. Aviez-vous pu, un petit peu en cachette, vous en parler, vous autres, les deux, disons? Ben, on s'en parlait même tout bas, mais quand je suis ici pour voir ma femme, ben, sa mère, les soirs étaient là, on l'a, elle est tricotable, mais on parlait bon. J'ai jamais veillé un soir sans avoir une surveillance. Seul, bon Dieu est là, puis il m'entend. J'ai toujours eu de la surveillance. Je veux dire, bon, pas un soir. Puis pas rentrer dans le salon, hein, notre salon était là. La cuisine était à la bord, on avait une autre cuisine, puis ici, c'était la salle, on va dire que c'était la salle, hein? On avait une bufée là, puis la salle, on trouvait là. On rentrait pas même dans la salle. Quand on était à une dizaine, on va dire une veillée de famille, ben là, on rentrait dans le salon, à part de tout ça, non. Mais, les parents étaient un peu sévères. Alors, moi, j'étais d'aide bien sévèrement. Ben, c'était pas le mieux, ben, c'était pour le pire, je sais pas, mais toujours. C'était l'heure, il est dans son autre chauvin. Puis moi, j'ai jamais été une personne autoritaire, hein? Non, non, non. Maman, elle va parler, elle, elle va parler. Ça finit, elle-là. Pas pas, on va parler, ben, lui, il en convait plus. Je craignais pas, pas, sainte mère du ciel, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'étais seule, à part de tout ça, j'avais pas de soeur, j'avais pas de frère, seulement que mon père et ma mère, ça fait que je faisais pas de tralala avec Irvien, J'étais bien tranquille dans le coin. et ça, cette façon-là de procéder, c'était un peu la façon de tout le monde. De tout le monde. Oui, oui. Dans votre famille, vous, madame, vous aviez plusieurs frères et soeurs? Dans votre propre famille, vous aviez... Oui, on était neuf, enfin. Neuf, oui. Oui. J'avais des soeurs, j'avais plusieurs soeurs, j'avais trois frères, je suis certaine de toi. Mais j'ai jamais connu, vous savez, j'ai connu une soeur, celle qui est morte comment par le temps, et l'autre, c'est mon maman qui me l'a dit, moi, je... un petit peu, la pratique religieuse était sévère un peu partout, là. Oui, monsieur. Maintenant, si on parlait un peu de ça, il y avait beaucoup de fêtes religieuses durant l'année, c'est pas des fêtes d'obligation, tout ça? Non, oui, la Toussaint était fait d'obligation, Noël était fait d'obligation. Il y avait plusieurs fêtes d'obligation. Le carême. Le carême. C'était sévère, le carême, dans ce temps-là. Ils ont commencé le mercredi décembre, puis... il fallait le faire au complet, deux jours par semaine, bien maigres et jeunes, le mercredi, puis vendredi. On ne mange pas entre les rapports, puis les friandises, on s'en privait, les friandises. Je vous rappelle, quand j'étais jeune, c'est plus tard, là, dans le carême, bien, forcément, dans le carême, c'est le seul roule, dans le salle aussi. Chape-là, la famille, le soir. Nous autres, on est arrivés d'école, on venait à l'école ici, il y avait une école sur le terrain, de l'autre côté du chemin, dans ça, là, la rentre. Puis, on va venir chez nous. Après ce que, on va parler aux leçons. Puis, après que les leçons étaient dites, c'est un chapelet. Chapelet. Là, mon frère me disait, on a dit chapelet, là, pour ça, mais si vous voulez aller glisser, là, on dirait que c'est l'heure. Mais c'était toujours chapelet, l'ordinaire, c'est un chapelet, avant. Soire. La famille. C'est pas mal, c'est pas mal le rôle de partout. Est-ce que les gens allaient veiller les uns chez les autres? Oh oui, oh oui, dans le jour chez nous, oh oui, jour quatre, l'hiver, les gens, le monde, il se rencontra, puis... On pense un débit, comme ça, on est allé heureux. On est allé heureux. Puis, acheteur, prenez le mordigord, ben, un petit épau de tir ici, un petit épau de tir là, une petite danse. Comme autrefois, j'ai vu chez ma cousine, la femme du péril, il y avait une grande maison. Puis, dans la semaine, on allait là, on me demandait, qui donc, le mordigord, on dansait, elle dit, amenez-vous des filles, venez, on allait danser. Nous autres, sachez mon oncle Mathias voulait. Puis, là... On se réunissait là, on faisait des petites danses, on avait du fun. Là, ben, les vieux, ils ont eu mon père, je faisais du violon. Ah, je faisais du violon, une brosesse. Puis, il y en a plusieurs vieux, je faisais du violon à ça là, puis il y avait des danses, le jig. Puis, il me disait, ça allait prendre un petit coup. Il y avait, il y avait, il y avait, dans la paroi ici, tu se faisais du moonshine, là, tu appelais de la boboche, là. Mais, ça, c'était pareil, avec le toile, c'était la même chose, avec le toile. Si tu n'en mettais une cuillère, tu allumas à la limite, puis ça flambait. C'est bon. Puis, nous autres, les jeunesses, il y avait un gars, il y avait un type qui l'en vendait, une pièce de bouteille. Ouais, des fois, quand on mettait deux ou trois, on avait une bouteille chaque, c'est vrai. C'était pas beaucoup pour nous autres, on en prendrait pas beaucoup, nous autres, parce qu'on voulait flatter, petit, petit, moins, c'est vrai, puis, c'est pas bon, ça fait qu'il y a des yeux. Il y en a mon père, il a pu ça parler de petit cousu. Là, on les rachauve faire un peu, les yeux, là, mais là, ça tombe à sous le violon, mon frère, on a mis ça. On a dansé à D7, puis j'arrête Chmedin, des Rhinadèf, tout ça. Salut des dames. C'est pas mal, tu sais, que je vois des fois, la Canadienne, ils dansent ça. J'ai donc aimé danser, Danser, c'est danser, ah oui, mon Dieu, j'ai donc aimé ça. On passait, on passait, on passait du beau temps. Dans des maisons, comme chez mon oncle Mathios, que je parle, puis là, on s'organisait une belle veillée, puis on dansait ça. J'ai aimé ça danser. Je dirais pas, j'ai pas aimé, j'ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Dans le temps des fêtes, dans ce temps-là, on commençait, le plus, c'est, Noël, ça, c'était pas, mais c'est jour de l'an. On commençait après, au jour de l'an, on finissait au revoir. Le roi, quelle obligation, dans ce temps-là. Une danse ici, une danse là, puis... Mais c'était beau, c'était à guin, il me semble, la vie était belle. On est arrivé, mettons qu'il y en a deux, trois voitures qui vont arriver ici, on veille à se faire, OK, les chevaux dans la range, bon, on va ainsi, ça. Ça se passe à bien, beaucoup d'entente entre les gens. Ah oui, dans le grand monde, on se fait, on se fait. Ouais. C'est pas, le monde, tu sais, ils se couvaient l'autre, puis le monde est sympathique. Le monde est sympathique. Encore, mais ça ne manque à ce tour, c'est pas la même chose. Tout a changé. Je suis là, ben, il y a des chars, puis je me chanteau vert, puis... Et... dans le temps des fêtes, il n'y a pas de temps de veiller comme il se faisait à l'instant d'aujourd'hui. Où, M. Paul, vous avez exercé beaucoup de métiers, entre autres, après avoir fait la pêche, puis fait le chantier, je pense. Oh oui, j'ai fait le chantier, puis... j'ai été opérateur à l'entrepôt, dans Sauvipont. j'ai été maire de paroisse, j'ai été promère, j'ai été conseiller, j'ai été conseiller, commissaire, j'ai été marié, j'ai chanté un petit peu à l'église, j'ai servi à Metz. C'est tout ça fait que j'ai fait ça. Vous avez même été encanteur. Ah oui, j'ai été encanteur, oui. Ah oui, on fait la dévail, on n'a plus jamais ça. Quand on travaillait quand elle était dans la salle de fermière, elle était présidente de la salle de fermière. Sécrétaire. Sécrétaire. On organisait des soirées, dans son nom, pour fermière, seulement des chances, puis c'est dans le temps pas mal de docteur Pouliot d'être la salle de fermière, puis en même temps elle était inquisitivement présidente, parce que en quand elle demandant à moi, je crois qu'elle a reçu de l'haleine pour le docteur Pouliot, c'est un gars qui était charitable. Oui, on a reconté des affaires. Mais à quelle occasion vous faisiez les ventes à l'encant comme ça, dans les soirées? Dans les soirées, vous savez, supposons que le voisin aura emporté telle affaire, des objets pour vendre, mais une femme aurait fait un gâteau, d'autres, des galettes, d'autres, des tartes pour vendre à la soirée. Oui. Puis d'autres choses aussi qu'ils ont donné. Des tripots, des broderies, n'importe quoi. Lui, ce matin, je suis au théâtre et il y a un commentaire. Comment ça? Au plus haut, en chérissage. Oui. 50 sous, 25 sous, vraiment plus. Ça ne vaut pas on a fait déveiller d'avoir un site pour dans ce temps-là, c'est à vous, parce que c'est 485 piastres les soirées. Oui. C'est pas vrai, c'est une raison. Les gens s'amusent à la soirée. À la fin de l'éveiller, on faisait une petite danse. Madame, j'ai dit, on dit, danser un site. J'entends le pauvre M. Fortin. Vous connu M. Fortin? J'ai vu M. Fortin? Oui. Oui. Comme homme de chantier, ça se passait comment? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Ah, mais je le sais, ben moi ici, à Gaspé-Lessier, j'allais avec mes chevaux. Mes chevaux, c'était pour chavoyer les billots, ça. Là, on était avec des gangs de trois. Ben, dans ce temps-là, il n'y avait pas de six mécaniques. C'était au gars, dans le nord. Puis au godin. Godin, c'est courte, là. Il est déjà godin, Puis deux bichards, il y a un chavoyant. Donc, ça, c'était pour les contracteurs, on pense. Même, j'ai travaillé pour Moïse Labbé, Moïse Labbé, Adjabé, lui, c'était Gaspé-Lessier. Ça a eu deux hivers pour lui, après acheter mardi. J'ai travaillé à Saint-Majeric pour un de mes cousins, il est mort à ce temps, il est deux du baie. Sa femme est morte il y a deux ans, je pense. Ça nous montre sa vie. C'était au Sénatérium, madame. Oui. Elle est morte là, au Sénatérium. On avait 50 piastres par mois dans ce nord, qu'un cheval. Ça fait une richesse. J'ai vu des hivers, là, dans l'automne, on coupait notre bois, on ne pouvait pas être ici, on ne pouvait pas On coupait notre bois, j'avais le thé, j'ai le deuxième. On coupait notre bois, je me dépêchais à chaurer un bois, puis mon bois. Quand je finis sa part dans l'automne, j'attendais, après je suis revenu du chantier, mais dans l'automne, je partais à mon gagne. Je ramassais toutes mes agraves. Puis, bon, j'ai ma femme, je vais aller faire un coup de bois de chantier. Il y a bien des fois que j'aurais pu m'en passer, tu sais bien, mais seulement que, ben, j'aimais toujours en avoir l'avance un petit peu. Mais on pensait à nos enfants, ben, elle les fait instruire. Parce que... Mes filles, elles ont toutes passé par l'école normale, à l'exception d'une, la vie ouverte. Elle n'a jamais voulu aller, non. Elle partait de ça. Oui. Il fallait de l'argent pour tout ça, hein. Dans ce temps-là, ben, c'est pas... Il faut la payer la nourriture, puis les vêtements, tout ça, la linge. Ça coûte un peu mal chien en haut. De manière... Quand vous partiez, là, pour faire une couple de mois, étiez-vous tout ce temps-là sans revenir? Oui. 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 Quand on était rendu, ben, on écrivait. Même à Gaspésite, on écrivait. Puis on disait... Je suis placé à quel camp, là. On disait, ben, on est allé à l'un numéro du camp, puis... C'était pas long que la petite femme, hein, à envoyer un petit mot. C'est ennuyeux. Mais on était ambitieux dans ce temps-là, hein. Tu sais, on avait du courage. Je sais pas... Aujourd'hui, on a le double qu'on avait dans ce temps-là, puis... On sent que... On est pas... J'ai toujours du courage. J'ai toujours du courage. Ah! J'ai toujours l'ambition. Je crois bien que c'est la maladie. Je sais pas trop. On vieillie avec ça. Puis les forces nous mangent. J'ai pas mentir pour pas se décourager. Je peux dire qu'on est pas heureux ici. On est heureux. On est dans le ciel. Oh, bon. On a une bonne brûle. On a un bon garçon. On peut pas être mieux, franchement. Je vais pas mentir. On a une maison chaude. On est bien, mais c'est la santé qui fait ça. Mais moi, je peux pas me plaindre. Les animaux, j'aime ça. Ça fait que je sois les animaux. Ça me les ennuie, ça fait que c'est la bonne aire. Est-ce que ça vous arrive de regretter le passé des fois? Ben oui. Je pense souvent au passé. Franchement, je pense souvent. Oui, c'est... On pense... Puis, il y a des fois, ça va... on est tellement bien là que ça en fait de la peine de rire. C'est drôle de le faire. Il y a des autres impressions. Oui, il dit ça combien de fois qu'il dit ça? Oui. On est donc bien ici dans notre milieu, dans notre pays.